On a pu jouer pendant 5 heures à Assassin's Creed Mirage. Et on vous a fait un best-of des 20 meilleures minutes, les voilà. Salut à tous, c'est Val. Et First. Comme on vous l'a dit en tout début de la vidéo, on a pu poser les mains à toute l'équipe sur Assassin's Creed Mirage. On vous a concocté d'ailleurs une preview qui arrivera ce soir à 18h, donc on vous invite à vous abonner et à nous suivre un petit peu partout pour ne pas la louper et pour ne pas louper les infos qui vont sortir sur Assassin's Creed Mirage et même sur la licence en général. Donc là vous le voyez directement, pour cette preview on était dans Bagdad, puisque c'est un retour aux sources entre guillemets dans Assassin's Creed Mirage, on a une seule ville et pas un énorme pays. Et donc dans le contexte de cette preview, Val, coupe-moi si je dis des bêtises, mais on était à peu près à la moitié du jeu étant donné que Bassi n'est plus un voleur et un apprenti, c'est vraiment un assassin par entière. Et donc on avait notre cible à aller éliminer dans le quartier du bazar. Et on vous en dira pas plus pour pas vous spoiler le scénario étant donné qu'il y a peu de cibles finalement dans Mirage, ça sera vraiment un jeu plus court, plus dense que les épisodes précédents, ce qui est tant mieux je trouve. Moins dense pour le coup. Hein ? Moins dense pour le coup, mais c'est pas grave. Ah merde, je me suis gouré. J'ai dit quoi ? T'inquiète. J'ai dit quoi ? T'as dit qu'il était plus dense, mais non non, il est vraiment moins dense pour le coup. Ouais, je me suis fourvoyé, c'est la ville qui est plus dense en réalité. Petite pirouette. Ouais, c'est vrai que là, vous avez pu le voir, la ville est très très dense, on est très très loin des environnements très ouverts et très vides des précédents jeux. Et en plus de ça, c'est pas la seule différence qu'on a avec ce Assassin's Creed Mirage, on va le voir dans le gameplay. Là, en fait, c'est une petite base qu'il fallait infiltrer pour récupérer je ne sais plus quoi, c'était un coffre aussi, je ne dis pas de bêtises. Et on va voir que le combat est vraiment relayé au second plan. Donc là, on utilise notre règle bien évidemment comme d'habitude pour repérer les environs. On voit la cible encore une fois qui apparaît en jaunâtre dans la petite baraque. Donc, c'est des feuilles de T, c'est marqué en haut à gauche de l'écran. Et donc, le combat a vraiment été relié au second plan. Tu en as pensé quoi, toi, du combat pour le coup, Val ? Bah écoute, le combat du peu qu'on en a vu, parce que c'est vrai qu'on a essayé de jouer au max infiltration, tous les trois. Je pense qu'on a essayé plus ou moins de jouer à peu près pareil. Parce que l'accent du jeu est vraiment mis sur l'infiltration. Et comme tu le dis, les combats, ce n'est pas le principal du jeu. Ce n'est pas là qu'il est l'intérêt du jeu. Alors, il y a des combats, vous voyez à l'écran ce moment-même. Mais, alors je ne sais pas, moi j'ai eu un petit peu de mal à les appréhender, à les prendre en main ces combats. Je les trouve un petit peu saccadés, un petit peu hachés. Je ne sais pas, le rythme, il est un petit peu bizarre. Après, je vous avoue qu'on n'a pas eu de tuto en début de démo. C'est ça, on a été lâchés dans le grand bain. Et pour le coup, contrairement à Assassin's Creed Valhalla, on avait pris l'habitude d'avoir une jauge d'endurance assez grosse. Et puis en plus de ça, avec les différentes capacités qu'on avait, on pouvait la remplir en tapant sur les ennemis. Bah là, dans Mirage, ça nous a été dit d'emblée, les ennemis font beaucoup plus mal. Et donc, on a tendance à beaucoup plus dodge et à plus esquiver les coups des adversaires. Ce qui fait que la jauge d'endurance, elle diminue vachement vite. Enfin, ça nous empêche de taper les ennemis. Et étant donné qu'on a très peu de vie et que les ennemis font très très mal, ça fait qu'on meurt assez facilement. Voilà, donc à voir après dans la version finale, si on réussit à mieux appréhender les combats. Après, peut-être que Basim n'a pas fini son entraînement et que du coup, il n'est pas agile au max. Après ça, on verra dans la version finale. C'est ça. Et puis après, du coup, le fait de retourner dans une simple ville pour Assassin's Creed Mirage, ça fait que le parcours est remis au centre du gameplay. On vient d'avoir une petite séquence qui nous a été montrée de nuit. D'ailleurs, la nuit qui est assez réussie, je trouve, dans Assassin's Creed Mirage. Et là, on passe directement au menu d'investigation. Parle-nous un peu du menu d'investigation, Val. Alors moi, j'ai trouvé cool ce menu, j'ai trouvé clair. Voilà, clairement, on sait qu'on aura des cibles à traquer. Et en parallèle de ça, des cibles un peu plus secondaires, voilà, des quêtes qui vont nous donner des indices et des éléments pour en apprendre plus sur notre prochaine cible à assassiner. Donc moi, ce menu, je l'ai trouvé correct. Après, on n'était pas dans un stade du jeu très très avancé, donc on n'en a finalement pas vu énormément. Mais du peu qu'on en a vu, c'était quand même plus cool. C'est bien mieux que l'arbre imbuvable des 500 mecs à tuer et à trouver sur la map dans les précédents. C'est ça, et pour le coup, les indices, contrairement à Valhalla ou encore même Odyssey Origins, où on avait vraiment des indices secondaires qui nous indiquaient un petit peu la zone dans laquelle se trouvait la cible et vaguement à quoi elle ressemblait. Là, c'est vraiment des indices qu'on va récupérer alors à travers différentes missions. Pour le coup, vous avez une cible à tuer. En la tuant, vous récupérez un petit bout de papier. Ou alors, on le verra plus tard dans la mission Black Box, vous devez aller parler à un marchandé qui vous dira que finalement, la cible, c'est un homme, c'est une femme, elle est de telle ethnie, elle est vêtue de telle façon. Donc, ce qui fait que ça a un réel intérêt de faire ces missions investigation en amont de la mission principale. Après, je ne sais pas si tu le sais, mais est-ce que c'est secondaire ou pas ? Est-ce que c'est optionnel ? Non, ça, je ne sais pas du tout. Et donc, la second menu, ça, c'est le menu des capacités. Tu en as pensé quoi des capacités, Valhalla ? Alors, les capacités, je les ai trouvées toutes intéressantes. Après, bon, c'est vrai qu'on n'avait pas non plus un arbre de compétences rempli. On avait juste de quoi, je pense, appréhender le jeu correctement. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu, elles ont l'air quand même toutes utiles. Toutes ont l'air d'avoir leur utilité. On n'a pas des compétences à la con, du genre plus 5% de dégâts, plus 10% de santé. C'est vraiment des compétences qui sont utiles, qui vont être utiles en jeu. Plus d'agilité, maner plus rapidement une arbre, par exemple. Pouvoir se rouler par terre quand tu sautes trop haut. C'est tous des trucs qui vont être utiles, au final, dans le gameplay. Et donc, quelque chose qui m'a fait énormément plaisir, on le voit actuellement. Cinématiques dans Assassin's Creed Mirage, qui sont vraiment des cinématiques. Ce n'est pas juste du champ contre champ, comme on avait dans la grande majorité du cas, en tout cas, dans Assassin's Creed Valhalla et Odyssey. Là, c'est vraiment des cinématiques. Et autre retour aux sources, on l'a dit, les combats sont très compliqués, ce qui repousse à l'infiltration. Et tu en as pensé quoi, toi, Valhalla, de l'infiltration ? Ça marche ? Ça ne marche pas ? Alors, ça marche, dans mon cas. Mais, alors, étant donné que l'IA a été améliorée, c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais elle a été quand même un petit peu améliorée. Elle a amélioré, en plus de ça, quand tu as la vision d'aigle, tu vois le champ de vision des adversaires, ce qui te permet d'appréhender un petit peu plus tes déplacements. Oui, mais alors justement, ça, ça rend l'infiltration peut-être trop simple. Il y a toujours un endroit où se planquer. Il y a toujours des herbes hautes, des trucs... C'est cool, c'est plaisant de jouer, parce que tu as toujours un moyen de t'infiltrer, tu as toujours un moyen, on va dire, de venir à tes fins, donc c'est satisfaisant, on va dire. Mais par contre, je n'ai pas trouvé l'infiltration difficile. Ou alors, elle est difficile parce que l'IA, en fait, te remarque, alors qu'elle n'est pas censée te remarquer. Ou alors, elle te remarque trop bien, ou alors elle ne te remarque pas assez bien. Donc, il y a des progrès au niveau de l'IA, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. C'est ça. Bon, après, je veux dire, il y a des améliorations au niveau de l'IA, mais il ne faut pas oublier, on tient à le rappeler avant que ça crée dans les commentaires, de base, c'est un DLC Assassin's Creed Valhalla, donc ils n'ont pas revu à zéro, ils n'ont pas tout recréé depuis le début. Ils ont vraiment repris les assets de Valhalla en les remaniant pour donner un genre d'aspect Assassin's Creed 1, enfin, tout du cas, la première trilogie. Mais ils ne peuvent pas réinventer la roue, il faudra attendre Assassin's Creed Red pour ça, pour le coup. Après, elle est toujours mieux que celle des premières Assassin's Creed, mais... Ah, ça oui. Elle est quand même mieux faite que celle d'Odyssée et de Valhalla, étant donné que l'aspect de Valhalla et d'Odyssée était surtout mis sur les combats, l'accent était mis sur les combats. Là, on a vraiment l'accent qui est mis sur l'infiltration. Donc, forcément, l'IA a été recalibrée, elle a été un petit peu améliorée, ce qui fait que nous, on est experts de la série, donc forcément, on le remarque tout de suite. Mais pour des gens, des joueurs casus qui jouent peut-être à 2-3 jeux par an, ça passera inaperçu, ça va tout à fait convenir et ça va tout à fait faire le taf. Par contre, vous voyez à l'écran, il y a pas mal de réutilisations, comme on le disait, qui dit DLC, dit extension. Donc, on a pas mal de réutilisations d'assets ou même d'objets qui sont mis sur la map qui viennent tout droit de Origins, Odyssey et Valhalla. Mais on a tout de même des nouveautés, comme cette cache, qui fait directement penser à Assassin's Creed 1. Et donc, dans la ville, on a beaucoup plus d'éléments de discrétion, d'infiltration, qui permettent de progresser en toute discrétion, comme Valentin le disait. Ouais, ce que t'as dit là, c'est intéressant, parce qu'il y a des choses qui sont reprises de Valhalla, parce qu'à la base, c'était une extension. Mais je vous vois venir, c'est pas une extension, c'est vraiment un jeu complet maintenant. Parce qu'on a vu des gens qui nous ont vanné sur Twitter par rapport à ça, en mode à 50 balles, le DLC, ça fait cher. Rappelons tout de même que Dawn of Ragnarok était proposé à 40€ à ses sorties. Et surtout que ce mirage a eu droit à 2 ans et demi de développement, qu'il a inclus 11 studios et 500 développeurs, contrairement à un DLC Miteux qui s'est vendu une misère, que personne n'a terminé, qui était nul à chier, disons-le. Là, du peu qu'on a pu essayer, et encore une fois, ne nous taillez pas, c'est vraiment un avis après 5 heures de jeu. Alors, on a tous joué plus ou moins longtemps en fonction de nos sessions, mais c'est tout de même un court avis. Les avis, ça change, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc, si ça se trouve, la version finale n'aura rien à voir, on n'accrochera pas avec la version finale. Mais là, en tant que fan, retourné dans Assassin's Creed et un nouvel opus, ça nous a fait énormément de bien, surtout avec ce retour aux sources. Ouais, clairement. Puis là, vous l'avez vu, c'est quand même beau. En tout cas, artistiquement parlant, la DA, on ne peut pas dire que c'est raté. Clairement, c'est beau, il y a plein de détails. La ville est ultra dense, les PNJ, on les voit au loin, ils ne bugent pas, il n'y a pas de clipping. C'est immersif, c'est vivant. Franchement, ils ont fait un boulot monstre, étant donné que l'époque, elle est pour le coup très mal connue. La ville de Bagdad, elle a été rasée, détruite. Il ne reste plus rien. C'est assez organique, en fait, finalement. Ouais, non, et puis même pour pousser un infiltration, on le disait, tu as beaucoup d'éléments d'infiltration, mais ils t'ont mis pas mal de gadgets, tu as le sifflement, comme d'habitude, pour appeler les adversaires, mais tu as des pétards pour les attirer dans un tel endroit, tu as des bombes fumigènes, on l'a vu dans le menu juste avant, pour te dissiper, tu as des couteaux de lancée avec une visée libre. Ouais, en fait, on a l'impression qu'ils ont repris, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais qu'ils ont repris un petit peu tout ce qui a déjà fonctionné dans la licence, et ils ont fait une espèce de melting pot, sauf la mythologie, évidemment, et ils ont tout mis ça dans Mirage, ce qui fait que ça fonctionne vraiment bien. Alors, oui, je suis d'accord avec vous, je vous vois venir, le parcours, il aurait pu être un petit peu mieux, il aurait pu reprendre celui de Unity, et je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait, peut-être par manque de temps, par manque de budget. Il y avait un manque de temps et un manque de budget, et d'ailleurs, on va avoir une séquence de parcours juste là, mais de ce qu'on avait pu dire avec Auré, parce qu'on en avait un petit peu parlé, enfin, c'est surtout Val qui en avait parlé sur Twitter, si je ne dis pas de bêtises, certes, c'est le même moteur graphique, mais on est passé sur un autre type de jeu avec la trilogie mythologique, donc Origins, Odyssey, Valhalla, et étant donné que ce Mirage est tiré de cette trilogie, on ne peut pas réutiliser exactement les mêmes animations, parce que c'est certes le même moteur graphique, mais tout ce qui est physique, IA, etc., ont été grandement modifiés avec la dernière trilogie, c'est assez dommage, parce que, ouais, on va l'avouer, un parcours à la Unity aurait bien rendu dans ce Bagdad. Après, on parlait tout à l'heure des éléments repris de Valhalla, c'est bien un truc qu'ils n'ont pas repris, c'est le parcours, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais les animations de Mirage, le parcours, je trouve, vraiment, il passe, c'est rapide, c'est fluide, c'est bien plus stylé et agréable à regarder que ce qu'on avait vu dans les démos de gameplay, dans les trailers qui avaient été déjà présentés, ils ont vraiment fait un taf là-dessus, ils ont écouté Norma, parce que toute la communauté, je me souviens, avait râlé, dont nous, on était les premiers à dire que le parcours n'était pas assez rapide, pas assez fluide, et pour le coup, c'est quelque chose qui a vachement été amélioré. Après, comme tu le dis, le parcours a été amélioré dans le sens où c'est plus fluide, mais les animations restent les mêmes, la seule amélioration qu'on a avec ce Mirage par rapport à Valhalla, c'est qu'on a vraiment l'impression que Basim s'accroche à des endroits dans le mur pour progresser, là où dans Valhalla et puis Odyssée, il grimpa juste sur des surfaces planes, c'est la grosse amélioration. Pas toutes les animations ont été reprises, il y en a eu des nouvelles, Oui, il y a certaines nouvelles. Oui, il y a plein de trucs que j'avais jamais vus dans la série, et oui, c'est assez important pour le dire, parce qu'il y a des gens qui vont toujours trouver le truc de dire que ça n'a pas changé depuis des années, Asset Inscrito, c'est toujours la même chose, mais les gars, n'oubliez pas que Mirage, c'est son principe, c'est le but de Mirage, c'est de revenir aux sources, c'est pas de réinventer la licence. C'est ça, en fait, il reprend le meilleur, même visuellement parlant, on l'a vu juste là sur la barque, il y a pas mal d'assets de Origins, on retrouve les palmiers d'Origins, il y avait une certaine ambiance de Memphis, je trouve, dans ce petit passage-là sur la barque, on a, on le sait, un filtre de couleur plus bleu qui fera référence à Assassin's Creed 1, on a une architecture qui fait référence à Assassin's Creed 1, on a du gameplay de Valhalla, enfin bref, on a vraiment une lettre d'amour un petit peu à tous les Assassin's Creed, on va dire que ce mirage de ce qu'on a vu, après encore une fois, à voir dans la version finale, mais ce mirage, c'est vraiment un condensé de tout ce que la licence a su faire de mieux à l'exception du parcours, on mettra ça de côté, parcours, combat, on a vu mieux, mais pour le reste, on a vraiment, vraiment cette sensation. Pour autant, même si le parcours, on a vu mieux, moi je trouve que je m'en tiens, ça fait le taf, là vous le voyez à l'écran, c'est rapide, on accède en 2-2 du sol au toit, c'est vraiment pour le coup à l'ancienne, avant on devait galérer comme des cons, on avait quasiment rien à escalader, là parfois on doit même réfléchir un petit peu où escalader, où prendre la prise sur certaines tours, notamment les points d'observation, on ne peut pas s'accrocher partout, il y a vraiment une recherche, et en fait quand tu joues, moi j'ai vraiment eu la sensation qu'il faut observer ton environnement, il faut être un petit peu aux aguets, où est-ce que tu peux t'accrocher, où est-ce que tu peux monter, où est-ce que tu peux descendre, et c'est vraiment, en fait quand tu réussis une séquence de parcours, c'est super satisfaisant en fait, parce que tu dis, putain j'ai traversé tout ça pendant 5 minutes, je ne me suis pas arrêté, j'ai été de toit en toit, et c'est super agréable en fait, Maniton. C'est ça, tu peux ne pas toucher le sol, et on voit que le game design a été fait dans ce sens, c'est-à-dire que n'importe où vous vous trouviez, vous aurez toujours des petites marches, un mur, ou alors une planche à escalader, pour atteindre directement les sommets de la ville, et après, mis à part exception bien évidemment, parce que vous ne pouvez pas traverser une ville entière sans toucher le sol, mais vous pouvez faire au moins les deux tiers de la ville, moi pour le coup, j'ai essayé de favoriser dans mon gameplay les toits, et on le voit directement avec notre règle là, on voit un petit quartier de Bagdad, on voit vraiment que les bâtiments sont rapprochés, que c'est vraiment du, bah je dirais un petit peu du close quarters, en gros. Ouais c'est ça, c'est dense, puis vous voyez la map à l'écran, elle est grande, moi je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande en taille, je m'attendais vraiment à ce que ce soit très petit, la ville de Bagdad, mais je pense que les ambitions pour le coup, aient été revues à la hausse, parce que c'est vrai que, avoir une map trop petite, c'est pas non plus l'éclate, mais pour le coup, elle est ni trop petite, ni gigantesque, elle est juste bien, ça reprend vraiment les maps à l'ancienne, comme on avait avant dans Assassin's Creed, donc c'est vraiment très très agréable, je ne sais pas ce que tu en as pensé toi, de la taille de la carte. La taille de la carte, bon après vu le quartier qu'on a fait, c'était déjà assez grand, après c'est sûr que comparé à Origins, Odyssey ça va faire tout petit, mais mieux vaut quelque chose de petit, mais performant, que quelque chose de grand, sans faire d'allusion, mais qui marche moins, c'est à dire que je préfère avoir une petite map bien remplie, et non vide, où on a vraiment une sensation de vie dans la ville, plutôt qu'une map comme Valhalla, où tu traverses des étendues de verre, qui se répètent indéfiniment. Et donc là on passe aux cinématiques, toi tu en as pensé quoi des cinématiques ? Alors je les ai trouvées bien, après c'est vrai qu'on n'en a pas eu énormément, dans notre démo, je les ai trouvées bien, correct, il y a une mise en scène qui est recherchée, c'est pas que du champ contre champ, alors il y en a un petit peu, je le dis, mais c'est pile au moment où je le dis que ça se produit, il y en a un petit peu, mais elles sont diversifiées, il y a toujours des bugs en plus, mais en vrai ça va, elles sont bien, c'est immersif, c'est plutôt cool, il y en a certaines même qui sont très 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 bien, vous allez la voir après, si je ne dis pas de bêtises, par contre il y a un point qui est un petit peu plus fâcheux, Max, c'est sur les visages. Ouais, alors les visages pour le coup, on en a parlé en amont, je trouve que Basim est plus qu'il réussit, il fait assez réaliste, on ne va pas se mentir, mais alors le reste, notamment Roshan, là on la voit, mis à part si elle s'est fait des plastiques, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça pas ouf en dehors de Basim. Ouais, c'est très robotique les autres PNJ, on sent que l'accent n'a pas été mis dessus, après ça c'est l'une des tares, malheureusement du moteur de Origins Odyssey, les animations faciales ont toujours été un petit peu problématiques, étant donné que tout n'est pas fait en mock-up, ce n'est pas de la motion capture, comme dans beaucoup de jeux sur le narratif aujourd'hui, ce qui fait que ça pêche un petit peu de ce côté-là. Après moi j'étais agréablement surpris, comme tu l'as dit, par le chara-design de Basim, c'est plutôt réussi, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, c'est un personnage qui a l'air intéressant, qui a l'air bien écrit, et moi j'ai hâte d'en apprendre plus sur lui, et de vraiment jouer dans le jeu final, je ne sais pas ce que tu en penses toi, ouais, et petit point notable, je sais que toi t'as joué en VO, moi j'ai joué en VF, enfin j'ai fait un petit peu des deux, et pour le coup la voix a été changée, que ce soit en VO ou en VF, ce sont de nouveaux doubleurs, pour un petit peu mieux correspondre à ce personnage, qui a 20 voire 30 ans de moins que dans Valhalla, et pour le coup que ce soit en VO ou en VF, je trouve que ça colle très bien, chose qui avait été, bah pour le coup avec Odyssey et Valhalla, je trouvais que les VF ne collaient pas du tout, la synchro labiale, ça va, la voix en elle-même, ça va, donc franchement plutôt satisfait à ce niveau-là. Alors moi, je vais te contredire là-dessus, la VO, je l'ai adorée, il y a vraiment des accents arabes, des expressions, etc., la voix de Roshan est incroyable, par contre la VF, des extraits que j'ai vus, de tes extraits d'ailleurs je crois, je ne l'ai pas trouvée ouf, je trouve que ça colle pas vraiment, enfin quand t'as entendu la VO avant, et que t'écoutes la VF juste après, tu sens quand même que c'est pas la même qualité de doublage. Roshan est mieux en VO, je trouve, mais pour ce qui est de la voix de Basim, j'ai vraiment aimé sa VF, alors je ne pourrais pas dire si c'est la voix de quel autre personnage dans d'autres productions, mais j'ai vraiment bien accroché. Mais par contre, il n'y a pas d'accent arabe dans la VF. Non, du tout, après c'est un petit peu comme dans Odyssey, etc., ou même Valhalla, où on avait un petit peu un accent nordique viking, là on est vraiment sur de la doublure française, ce sera un petit peu comme un Hedjo, avec de temps en temps un petit Request Katine Pache, quoi. Oui, d'accord, alors que dans la VO, tu vois, c'était vraiment, on a vraiment des expressions, un accent arabe qui est très 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 marqué, et moi j'ai vraiment kiffé ça, cet aspect-là. Et donc là, dans tous les cas, on va toucher à la fin de cette vidéo. Alors, si jamais, vous voulez en apprendre un petit peu plus sur ce qu'on a fait, notamment la mission Black Box, qui va être la suite de cette cinématique, que vous n'aurez pas dans cette vidéo, on vous donne rendez-vous ce soir, si vous regardez la vidéo, le jour où elle est sortie, étant donné qu'à 18h, vous aurez une autre preview sur Assassin's Creed Mirage, et pour le coup, pour faire bref, Val, t'en as pensé quoi ? Très très bon, après, moi j'attends vraiment d'avoir le jeu final en main, parce que c'est difficile de jouer sur quelques heures de gameplay, donc j'attends, après, quand même, je vais pas dire agréablement surpris, parce que je m'attendais à ça, concrètement, un retour aux sources, qui n'invente rien, mais quelques surprises, notamment dans le parcours, dans les cinématiques, et dans l'écriture globale du jeu, non, moi j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Donc dans tous les cas, rendez-vous ce soir pour la suite, c'était Max, et Val, pour la C-Experience, et salut à tous, portez-vous bien, et ciao ! Do you think we need luck ? Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,